Tssi ! On t'en est Tssiii ! Pour accompagner les sauts des Allemands, tssi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swasky et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques, et même des interviews passionnantes dans Tssi ! Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 42e épisode de Tsi, le podcast du SOSKI et du combiné nordique en français. Troisième épisode de cette deuxième saison pour couvrir un week-end exceptionnel, le week-end de la seule épreuve internationale de SOSKI de la saison en France à Courchevel, le grand prix d'été, le fameux grand prix d'été, un épisode aussi un petit peu qui sort de l'ordinaire car mon acolyte Will, qui fait d'habitude les introductions et la discussion avec moi, est en vacances, il se requinque pour être au taquet pour les prochains épisodes, donc vous n'entendrez plus ma voix. Dans cet épisode, on va revenir sur le week-end de Courchevel, un week-end vraiment très très intense parce qu'on avait deux compétitions chaque jour, les hommes et les femmes, avec au préalable une qualification chaque jour. Donc des journées au tremplin, selon l'optimisation et selon la motivation, on pourrait trouver ça presque interminable, mais quand on aime ça aussi, c'est passionnant. Alors, le grand prix d'été de Courchevel, c'est vraiment un grand classique de la saison internationale de SOSKI. S'il ne me trompe pas, on ne doit pas être très très loin de la 30e édition, là je n'ai plus le chiffre exact, mais voilà, on sait que le comité d'organisation de Courchevel, c'est y faire, ça se voit, il sait attirer le public, communiquer aussi pas mal dans la station et en Savoie, pour faire venir un public nombreux, alors un public de curieux, des passionnés évidemment, des gens du monde du saut, mais aussi beaucoup de touristes de passage, c'est un bon week-end aussi dans l'année fin juillet pour attirer les touristes et puis espérer en convertir certains au SOSKI, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché, les tribunes se sont bien remplies, et on sait, voilà, le SOSKI, par exemple, il y a des interruptions parfois avec le vent, il y a aussi entre deux manches, une quinzaine de minutes, tout était prévu, il y avait notamment un motard qui faisait des démonstrations, il y avait des vols de faucons, donc tout pour que le public néophyte s'amuse, et puis les passionnés, on avait deux belles compétitions chaque jour, donc on avait largement de quoi s'occuper et avoir de quoi discuter. Et on va commencer ce débrief par les épreuves féminines, pour la simple et bonne raison que c'était dans les compétitions féminines que le niveau était le plus relevé par rapport à l'hiver dernier et par rapport aux têtes d'affiches, on retrouvait, alors on en a parlé, si vous nous avez suivi sur les réseaux sociaux, on a parlé un peu dans les présentations, on avait une grosse équipe de Slovénie, la grosse équipe d'Allemagne, les Canadiennes, les meilleures Japonaises, donc il y avait vraiment la grosse start list, et la femme du week-end, c'était la Slovéne Nika Krishnar, qui poursuit sur sa lancée après les Jeux Européens de Zakopane, qu'elle avait remporté sur le Grand Tremplin, et qu'elle avait très bien remporté, et là, alors, Courchevel, elle n'a vraiment pas fait de détails. Samedi, elle gagne avec 10 points d'avance, et dimanche, tout simplement, elle gagne avec 43 points d'avance. Donc vraiment, Nika Krishnar, incroyable, d'un point de vue technique, c'est des sauts d'une fluidité, elle a tout qui s'inscrit bien en ce moment, elle a des sauts d'une fluidité incroyable, si on regarde à la table, il n'y a aucun à-coup, et puis, en vol, on sait que c'est une Slovéne, on sait qu'elle s'est volée, et il y a notamment son premier saut dimanche, où elle fait 133 mètres, en fait, elle bat le record du tremplin, le record féminin, et elle fait un saut, vraiment, elle l'accélère, elle reste parallèle à la pente pendant très très longtemps, elle le pose très bien, en plus, vraiment à samedi, où elle avait eu plus de mal à la poser, donc ça lui assure une victoire, extrêmement large, et extrêmement méritée, il faut savoir que les femmes ont sauté le matin, les deux jours, samedi et dimanche, et le matin, quand il y a du soleil à Courchevel, il y a des brises de pente qui s'installent, on peut assimiler ça comme à Planissa, en fin de saison, chez les hommes, et donc, on avait, par exemple, dimanche, des compensations très très régulières, entre à peu près moins 25 et moins 30, 32 points, c'était vraiment un vent de face établi, et donc, les sauteuses à qui on a pu parler, elles sentaient bien cette portance, et elles l'ont appréciée. Nika Krishna, elle nous a accordé quelques mots, je vous laisse les écouter. Bonjour, je suis avec Nika Krishna, qui vient de gagner les deux épreuves. Hi Nika, vous avez gagné les deux compétitions, qu'est-ce que vous sentez après ce week-end ? C'est vraiment incroyable, maintenant je peux dormir un peu plus, on a un long voyage à la maison, donc, en tout cas, je pense que ces deux jours, c'était le meilleur de moi, donc je suis super heureux et satisfaisant. Vous êtes dans une forme exceptionnelle, vous avez des explications ? Vous êtes pleine de confiance ? Oui, probablement oui, et je ne sais pas ce que je fais, je sais que je suis plus forte, physique et mentale, donc c'est la raison pour laquelle je suis plus forte. Merci. Donc, voilà, une Nika Krishna en pleine confiance, alors c'est vrai que souvent, ça en soi, ce qui est, c'est pas forcément, c'est pas forcément se l'expliquer complètement, mais voilà, elle dit qu'elle a bien travaillé, et que tout se met bien en place actuellement, et je pense qu'elle en profite, ça doit être assez incroyable pour un sauteur ou une sauteuse de se sentir dans la plénitude de ses moyens. La deuxième femme du week-end, c'était Sarah Takenashi, c'était facile de dire, c'était la deuxième femme du week-end, elle a fait deuxième samedi, deuxième dimanche, des très bons sauts dans les deux cas, des posées plutôt correctes, sauf peut-être un des sceaux samedi où elle a eu plus de mal à la poser, donc bon, elle est quand même à bonne distance de Nika Krishna, donc voilà, elle est dans une bonne forme, mais c'est pas non plus, elle n'était pas en mesure de venir concurrencer Krishna, et la troisième femme du week-end, c'est la canadienne Alexandria Lutite, qui a fait deux fois troisième, donc en fait, on a eu samedi et dimanche le même podium, donc avec ses deux, avec ses deux, troisième place, Alexandria était satisfaite, elle nous a accordé une petite interview qu'on vous laisse découvrir. Bonjour, je suis avec Alexandria Lutite, qui vient de faire un deuxième podium, hello Alexandria, two podiums in a row, it's good to start the season. Yeah, I've been working on consistency, and you know, although I'm quite good at making a comeback after a bad day, I'm trying not to have as many really bad days, you know, we saw that world championships and during raw air, where I went from lowest of low to highest of high, so I'm working on being a little bit more consistent, and it's starting to show. And you still have knee paint, we can see something on your knee? Yeah, you know, after knee surgery and such injuries, the pain doesn't go away, even after, you know, being repaired, it's only been a year since this happened, and you know, it's very likely that it's something that will continue for the rest of my life, so it's managing pain and preventing further injuries. Good luck. Donc voilà, elle s'estime consistante sur le week-end, donc avec des sauts d'un niveau constant et comparable, et qu'elle est très forte pour les comebacks. Voilà, comme il y a eu une fois, ça a été très bien, elle est capable de revenir. Elle nous a aussi parlé de sa douleur au genou, en fait, elle avait un panse, pourquoi je l'ai interrogé là-dessus, elle avait un pansement sur son genou, je crois que c'est son genou gauche, et donc on sait que c'est celui qu'elle s'est blessée, qu'elle s'est blessée il y a un ou deux ans, et donc voilà, c'est assez poignant, finalement, dans son interview, elle dit qu'elle doit, elle aura finalement peut-être mal le restant de ses jours et que son travail, actuellement, c'est de consister à gérer la douleur, à managing the pain, et ne pas se re-blesser, donc c'est une charge mentale supplémentaire pour une sauteuse d'avoir ces douleurs en plus, de devoir s'entraîner correctement, je pense qu'elle n'avait vraiment pas besoin de ça. Ensuite, il y a eu un petit peu de changements en dehors du podium, ce ne sont pas toujours les mêmes femmes qu'on a retrouvées, on avait en forme Katarina Schmid, ex-Katharina Altaos qui a fait une quatrième place samedi, une cinquième place dimanche, elle nous a accordé une interview, alors je l'ai interviewé en allemand, je vais traduire ça juste après. Bonjour, je suis avec Katarina Schmid, vous allez partager quelques mots en français et je vais les verser pour mes lecteurs et je vais les verser Qu'est-ce que vous sentez pendant ces deux jours à Courchevel, à Frankreich ? Oui, je me sens très bien, je sais que je n'ai pas de top forme, mais c'est le premier et j'ai encore un peu de temps pour travailler. Donc à la question quel est votre sentiment après ces deux jours à Courchevel et ces deux jours en France, elle dit qu'elle se sent bien, elle a plutôt un bon feeling, après elle sait qu'elle n'est toujours pas en top forme et qu'il lui reste du temps pour travailler. Donc à la question de Sarsier, il y a du mieux depuis Zakopane, elle sourit en disant que Zakopane, ce n'était vraiment pas pris comme une compétition, mais vraiment comme un entraînement à part entière et qu'il ne fallait pas accorder d'importance aux résultats. Et est-ce qu'elle va poursuivre le Grand Prix d'été à Stieric en Pologne ? La réponse, c'est non. Ils vont retourner à l'entraînement et vont envoyer l'équipe B en Pologne. Et voilà, dans les sauteuses qu'on a retrouvées devant ce week-end, on a eu l'autre Canadienne, Abigail Strait, qui a fait 8e et 4e. et après, on a eu Nika Préhout, 5 et 7, Selina Freytag, 6 et 9. Voilà, c'était un peu les femmes en forme de ce week-end avec un niveau correct. Côté Joséphine Pannier, c'est aussi deux top 10, une 9e place samedi, mais avec des sauts quand même assez compliqués, et une 8e place dimanche avec notamment le 4e saut de la 1ère manche qui laissait peut-être espérer un podium. Joséphine nous a parlé justement de ses sautsations ce week-end. Salut Joséphine, tu viens de faire ton deuxième saut, un peu moins bon que le premier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que je n'étais tout simplement pas dans les jambes. Je pense que c'est un peu plus la tête qui vient chercher ou que ce soit vraiment les jambes qui égrasent et qui emmènent le bassin. Et tu vas finir le week-end avec deux top 6. Il y a quand même du positif dans tout ça ? Ce n'est pas le résultat que je suis venue chercher sur ces compétitions. Ce qui me satisfait, c'est qu'il y a eu du changement entre hier et aujourd'hui. Et j'ai fait différemment. Même si ce dernier saut, il n'est pas bon, il y a quand même eu du changement. Donc j'avais une autre posture, une autre attitude. Et c'est ça surtout qui m'intéresse. Super. Est-ce que vous continuez sur les épreuves polonaises ? Non, on n'ira pas sur les épreuves polonaises dû au manque de budget de la fédération. On peut faire rester s'entraîner et on ira par contre sur la compétition à Cliontar en octobre. Merci. Merci. Donc voilà, une Joséphine qui retient surtout les changements, les améliorations qu'elle a pu faire pendant le week-end et pas le résultat en lui-même. L'entraîneur français Damien Maître dans une publication sur Instagram n'a pas raté l'occasion de rappeler qu'il reste quatre mois avant le début de la vraie saison, de la saison d'hiver qui compte le plus et que c'est quatre mois de travail intense. Donc on imagine les Françaises au travail. L'autre Française du week-end c'était justement Emma Chervé, la jeune Française qui découvre le niveau Coupe du Monde. Elle avait encore ferraillé en OPA la saison dernière même s'il avait peut-être fait quelques incursions et là c'était un week-end compliqué pour Emma avec une 24e, une 25e place sur 26 au départ et un système de saut qui ne lui permettait pas d'aller à des très grandes distances sur le K125 de Courchevel. Donc on imagine justement qu'il y a plein d'enseignements qui ont été pris avec un élan Coupe du Monde ce week-end et qu'il va y avoir beaucoup de travail dans les prochaines semaines. On peut aussi rajouter un petit mot une pensée pour Julia Claire qui s'est blessée il y a quelques semaines au ligament croisé qui a été opérée et dont la saison estivale et hivernale complète son terminé avant même d'avoir débuté. Bon courage à Julia pour revenir. Elle a déjà connu cette blessure à l'autre genou il y a quelques années. On a vu qu'elle a été capable de revenir à son meilleur niveau donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon courage à Julia. Dans les autres noms qu'on peut relever sur le week-end on a la chinoise Qi Liu qu'on avait déjà vue la saison dernière bien performée et là qui a réussi une treizième une onzième place et même dimanche on aurait pu espérer mieux elle avait été sixième de la première manche et puis après elle a fait une grosse dégringolade mais voilà c'était pas une surprise absolue de l'avoir devant mais c'est une nation supplémentaire qui vient qui vient jouer donc voilà un peu pour les épreuves féminines vraiment des épreuves très plaisantes et voilà le vent de face en souest qui ça permet aussi esthétiquement des sauts magnifiques qui sont pas très hauts et qui permettent de poser loin donc bravo et bravo jury aussi qui a géré ces conditions particulièrement compliquées pour l'anecdote Nika Krishnar sur son saut de la victoire dimanche elle part de la plateforme 15 elle a 2m15 devant de face sur son saut de la victoire Vladimir Zogravski est le même lourd il part de la plateforme 18 donc il part trois plateformes plus haut forcément les hommes ont sauté en fin d'après-midi vraiment en plus toute fin d'après-midi avec un vent d'eau sensible qui s'était levé et on voit que voilà ça compte et donc symboliquement toutes les meilleures femmes ont sauté d'une plateforme inférieure aux meilleurs hommes évidemment dans des conditions particulièrement différentes mais c'est un petit clin d'œil ça fait la transition avec les compétitions hommes alors je l'ai dit un petit peu en clombule pour expliquer pourquoi pourquoi on a commencé par les femmes parce que les compétitions hommes étaient moins relevées on va pas tourner autour du pot le mieux classé au classement de la dernière coupe du monde c'était Robert Johansson donc le norvégien autour de la 20ème ou 21ème place donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun membre du top 20 de la saison dernière qui était inscrit et même au-delà de ça on avait des équipes comme la Slovénie qui a envoyé une équipe je ne sais même pas si c'est une équipe C c'est des noms totalement inconnus même en regardant un petit peu les résultats des fils et tout ça l'Autriche avait des surprises la Norvège a vraiment envoyé des sauteurs par exemple Paul, Akon, Bjorn, Tom ce n'est même pas des sauteurs qu'on voyait devant l'année dernière en coupe continentale certains pays avaient envoyé du monde ils étaient là mais ce n'était pas ce n'était vraiment pas leurs meilleurs effectifs on avait quand même des sauteurs en forme évidemment et on a eu droit à des belles compétitions les sauteurs en forme c'est ceux qu'on avait vu déjà bien performer aux Jeux Européens un mois plus tôt on peut penser par exemple à Grégoire Deschwandan on avait Philippe Raimund Vladimir Zogravski qui s'était quand même un petit peu montré donc voilà ce n'était pas non plus des compétitions inintéressantes il y avait vraiment un beau niveau et il y avait de quoi se régaler à les regarder donc dans les résultats on finit le week-end avec deux maillots jaunes c'est-à-dire qu'on a deux athlètes qui ont fait premier un jour et deuxième un autre jour à savoir le bulgare Vladimir Zogravski deuxième samedi et surtout premier dimanche ce qui représente la première victoire d'un bulgare on va dire au plus grand au meilleur échelon international Zogravski Vladimir qui nous a accordé quelques mots après sa victoire c'est un super beau et vous avez fini c'est un super beau le week-end avec un jersey yellow comment avez-vous l'impression ? l'impression est fantastique c'est mon premier de la carrière et aussi le premier pour le ski-jump dans l'histoire donc je me sens génial le week-end était fantastique second et premier place et ça montre que nous sommes en route et que nous devons continuer pour le winter pour nous le français vous avez vu qu'une petite nation peut être au top donc c'est un exemple pour nous vous continuez de pousser en même temps en Bulgarien ? oui malheureusement nous n'avons pas de ski-jump ici en Bulgarien et nous n'avons aussi pas de ski-jumpers mais je ne vais jamais me défendre je vais essayer jusqu'à ce moment que je peux et je suis juste en train et ça marche donc félicitations merci donc voilà forcément il est très content dans ma question j'avais aussi abordé que c'était aussi un peu un modèle pour nous français pour montrer qu'il peut y avoir des sauteurs de petites nations qui se battent et qui se hissent jusqu'au plus haut jusqu'au plus haut niveau donc c'est un motif d'espoir donc le co-maillot jaune après Courchevel c'est Grégoire Deschwandan Grégoire Deschwandan premier samedi et deuxième dimanche samedi dans des conditions vraiment très très difficiles d'ailleurs je fais un petit aparté la fin de la compétition masculine le vent de dos s'était levé de façon très importante parce qu'on avait un orage qui arrivait un orage qui commençait sur les derniers sauteurs qui ont été envoyés quand même de façon un peu rapide mais il fallait finir et bon le podium c'est moins important mais le podium était dans des conditions sédentesques qu'il valait mieux il valait mieux pas sortir son parapluie il y a eu des gros coups de foudre mais ça n'empêchait pas la joie des principaux protagonistes du podium samedi en deuxième manche on a eu aucun sauteur au point K ce qui n'arrive pas très souvent on a vu passer une stat sur Twitter on a vu c'était seulement la deuxième fois que ça arrivait sur un grand prix d'été et c'était même encore assez loin du point K on a un saut à 1 mètre du point K mais sinon la plupart des sauts sont entre 5 et 8 mètres du point K 125 c'était vraiment très très compliqué très compliqué samedi on voit par exemple le quatrième Renikado il prend plus 28 points donc il avait 1 mètre 50 de vent de dos donc de vent qui le rabattait et malgré ça par exemple il fait deuxième de la manche donc c'était c'était compliqué à sauter donc je finis voilà cet aparté météorologique et donc Grégoire Deschwandel peu importe les conditions il est en forme il a été en forme déjà aussi aux Jeux Européens on l'avait vu médailler et j'ai pu échanger avec Grégoire après son deuxième podium donc après l'épreuve de dimanche bonsoir Grégoire deux podiums et le maillot jaune après Courchevel comment tu te sens hop ouais c'était deux compétitions très bon hier c'était ouais c'est plus bon qu'aujourd'hui je ne sais mais le niveau c'est haut et aussi Vladimir sautait très bien je suis très content avec la start de Sommet Grand Prix merci et avec Vladimir deux opérateurs il est relativement small et flying et vous êtes taller et vous êtes tous les jolies c'est bon pour le ski jumping de voir deux types de jumpers oui je pense c'est comme oui je pense que les deux sizes sont positifs et négatifs et maintenant on voit que les deux peuvent fonctionner et vous allez defender un petit mot en français c'est qu'on était à Courchevel tu aimes bien ce tremplin ? oui c'est la troisième année avec le podium cette année deux fois sur le podium mais j'ai dit après la compétition je veux le bocal de troisième et après j'ai première deuxième et troisième toute la collection toute la collection merci beaucoup voilà Grégoire qui parle un peu français on a fait un peu de français anglais il parle quand même très bien français je l'ai un peu aussi je suis un peu un peu divergé dans l'interview en disant voilà c'est sympathique vu qu'on est deux profils aussi différents physiquement que Vladimir Zografsky qui est quand même voilà qui est petit assez trapu et voilà peut-être un peu une hirondelle au garde-à-vous entre ses skis qui faisaient des sauts magnifiques qui accéléraient en l'air c'était c'était vraiment très spectaculaire à le voir voler ce week-end il était vraiment voilà vraiment fluide aussi bien placé entre ses skis et vraiment une sensation vraiment d'accélération à le voir sauter et donc il se posait régulièrement au-delà des 130 mètres c'était magnifique et Grégoire Deschwandon qu'on connait qui est très grand qui fait un V très très écarté donc voilà qui laisse une empreinte en l'air complètement différente et donc c'est vraiment c'est aussi la beauté du sauce kit de voir qu'on peut avoir deux seaux enfin déjà deux corps et deux types de seaux si différents et performer de façon une façon égale le troisième homme de ce week-end alors là c'est la surprise l'énorme surprise je pense que voilà personne ne pouvait le parier avant ce week-end peut-être lui se savait en forme mais en tout cas dans les suiveurs c'était impossible c'est Marco Vergother donc retenez retenez bien son nom il est de 2002 donc il n'est pas il n'est pas vieux il a 21 ans mais il ne sait pas non plus un super jeune de 17 ans qui peut arriver comme un Schley-Rundsauer et arriver il y a une quinzaine d'années Marco Vergother on l'a vu venir sur le week-end mais on ne pouvait pas le voir venir avant ce week-end avant ce week-end il faisait des fields cup tout l'hiver dernier il se débrouillait bien il était entre la 5ème et la 10ème place il avait fait une bonne COC sur un week-end à domicile à Heidzenerts donc il avait fait deux top 10 en COC à domicile mais sinon il a vraiment fréquenté la 5th cup toute la saison et là sur ce week-end en fait samedi au saut d'entraînement j'écoute un peu je discute un peu avec les ouvreurs et il parle d'un Autrichien qui est passé très très haut et qui aura du mal à être battu un Autrichien d'Ossardis donc c'est vraiment dans les premiers dans les premiers du saut d'entraînement et donc c'était Marco Vorgotter qui fait un super saut d'entraînement j'ai un oeil un peu attentif pendant la Calife où il fait il fait une bonne Calife donc il se on va dire c'est apparu qu'il était dans les hommes en forme de ce week-end là il fait 5ème de la Calife donc avec son d'Ossardis et puis voilà en compétition une masterclass il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres mots il fait 3ème samedi 3ème dimanche voilà donc consistant toujours au point K un grand sourire évidemment à la fin c'était c'est la révélation donc c'est un nom qu'on va suivre attentivement le restant de l'été je pense qu'il a gagné sa place dans l'équipe Autrichienne on va voir si on a un nouveau protagoniste qui va venir embêter les Fetner les Haïbok on n'a pas trop peur pour la place de Kraft mais par exemple il y a des Autrichiens on sait qu'il y a un quota de moins maintenant en Coupe du Monde pour les épreuves donc s'il y a une pépite qui arrive comme ça à suivre ou alors ça sera une comète et il pourra toujours se satisfaire d'avoir fait deux podiums au plus haut niveau mondial donc Marco Vergoeter on va le suivre dans les prochaines semaines dans les sauteurs qui ont été bons et constants le reste du week-end on a Ren Nikaido le japonais quatrième et cinquième vraiment à chaque fois en plus ça s'est joué à vraiment pas grand chose notamment samedi rate le podium pour 0-2 points Pius, Pacheque sixième et sixième donc le vieux Pius mais je dis ça avec affection mais voilà trente croisants le vieux Pius qui continue à sauter et qui continue donc dans l'équipe B allemande à être le meilleur allemand au cumul de points marqués sur le week-end et à taper je pense que l'espoir c'est de revenir au niveau Coupe du Monde en termes de niveau de saut le meilleur allemand du week-end c'était Philippe Raimund qu'on le savait en forme depuis Zakopane son problème c'est qu'il est tombé il est tombé à 134 mètres de tête samedi à la posée de la première manche il tombe sur le côté assez bizarre en fait le Pius qui part un peu sur le côté il tombe sur le côté il se fait pas mal au sens il n'est pas sorti blessé de sa chute mais il n'a pas ressauté samedi et dimanche il fait quatrième donc voilà il était au niveau mais il nous a fait la même chose qu'à Zakopane il va très très loin là 134 mètres c'était 2 mètres au-delà du HS et il n'avait pas réussi à tenir donc par contre contrairement à Zakopane il ne s'est pas énervé à Zakopane il avait fait un signe un peu vous êtes zinzin au jury un peu à l'Achley Ronser là on voit qu'il est tombé il est resté très placide très calme il avait été suffisamment critiqué après son geste à Zakopane pour ne pas le refaire ce qu'on peut relever aussi c'est que Robert Johansson qui était le grand nom un peu de la start list était assez moyen 7ème et 12ème ça le place 8ème au général du week-end assez moyen mais de très très loin c'était le meilleur Norvégien le meilleur Norvégien engagé le suivant c'est Sindri Ulven Jurgensen 22ème donc c'est rien de très consistant dans l'équipe la petite équipe norvégienne peu juste et là c'est un clin d'oeil à Will mon binôme Sandre Ringen qui a quand même été très très fort en groupe continentale toute la saison dernière il a été très bon ce week-end 25ème et 39ème il avait une occasion de il avait une occasion de briller il aurait on avait été surpris à la fin de la saison de ne pas le voir prier dans l'équipe groupe du monde c'est sûr que là son niveau actuel donne raison au staff norvégien et puis on va s'intéresser aussi aux français parce que là on avait trois français samedi avec Enzo Milési Valentin Foubert et Alessandro Batbi et deux pour une question quota dimanche donc c'est Enzo et Valentin qui sont restés et on a eu des belles choses on va commencer par Valentin Foubert Valentin Foubert deux fois dans les points 18ème samedi 21ème dimanche avec à chaque fois des beaux sauts c'est pas les conditions c'était consistant c'était son niveau du week-end c'est aussi une bonne qualif et Valentin nous a accordé quelques mots après l'épreuve de dimanche je suis avec Valentin Foubert qui vient de rentrer dans les points pour la deuxième fois bonjour Valentin bonjour donc là tu vas être au pire 22 ou 23ème après ta 18ème place hier qu'est-ce que tu retiens de ce week-end le seul truc c'est que le premier saut je fais 120 mètres donc que du content et après que du bonus et voilà tu nous as fait une grosse frayeur j'imagine toi aussi à l'atterrissage tu veux un peu nous raconter ce qui s'est passé bah en fait depuis Autran j'ai une tendinite au genou à gauche et le premier saut il m'a fait un peu mal et en fait en l'air je souffrais trop c'était affreux et le télémarque je me pose et je lui lâche et je me laisse tomber un peu donc tu restes debout c'est le principal et du coup ça te met en confiance pour le reste de la saison estivale pas du tout d'accord tu veux en dire plus t'as retrouvé des sensations en l'air un peu ouais ouais c'était pas mal mais je sais pas ça veut rien dire parce que l'hiver dernier je me mets des points enfin l'été dernier je me mets des points mais l'hiver était affreux et là on va voir là on a des j'ai un coach avec qui j'ai confiance écoute merci et puis on va te suivre et on t'encourage Valentin il reste prudent il sait que l'année dernière c'était aussi au grand prix d'été à Courchevel qu'il avait mis des points et que le reste de la saison surtout l'hiver c'était pas bien passé mais voilà il insiste sur le fait qu'il a un nouvel entraîneur un nouveau staff et que ça semble bien se passer et que ces résultats voilà c'est pas un petit point chopé un peu de raccroc 29ème 30ème place là c'est 18 et 21ème c'est significatif donc on va suivre l'évolution de Valentin et donc le deuxième français compétitif du week-end alors il n'a pas marqué de points mais c'est Enzo Milési c'était son premier week-end niveau Coupe du Monde il était au jeu européen mais voilà sur le circuit Coupe du Monde c'était son premier week-end et il fait des belles choses il fait 34ème samedi il fait de peut-être un 27ème de la Calife dimanche et surtout voilà c'est plus que la place c'est vraiment un saut magnifique de fluidité et c'était bien étalé en l'air il avait bien volé et ça a été plus dur dans la compétition dimanche là il fait 40ème peut-être peut-être aussi l'enjeu sentir que voilà à domicile il y avait de l'espoir je pense qu'il y avait vraiment de l'espoir qui rentre dans les points mais il n'y a rien de rédhibitoire derrière cette 40ème place on écoute Enzo qui nous a livré quelques mots après les épreuves et bien mon bilan de ce week-end je dirais qu'il est quand même positif déjà pour commencer c'était ma première expérience en Grand Prix et en Coupe du Monde comme on peut dire donc forcément c'était quelque chose que j'attendais avec impatience donc ça déjà c'est positif d'avoir pu participer et faire mes premiers pas dans ces compétitions et puis voilà je suis quand même assez content des sauts que j'ai pu montrer surtout le saut de qualification de dimanche je pense que c'était ce qui se rapprochait le plus de mes bons sauts et en ce moment je sautais pas trop mal donc voilà je suis content d'avoir pu montrer plus ou moins et donc voilà ça c'était vraiment positif après forcément voilà au niveau de ce que j'avais pu montrer à l'entraînement je suis un petit peu déçu parce que je pense qu'en entraînement j'ai pu montrer des belles choses mais avec la pression le jour de l'événement le stress on va pas se mentir voilà c'était un petit peu plus compliqué que prévu et moi je dirais que je suis surtout déçu de mon saut du dimanche parce que j'avais déjà sauté samedi je savais à quoi m'attendre j'étais prêt je savais exactement ce qu'il fallait faire et pourtant il y a quelques petites fautes et les petites fautes à ce niveau là ça pardonne pas donc je suis juste un petit peu déçu du premier saut de compétition de dimanche parce que je sais qu'il y a quelque chose à faire mais voilà moi je reste quand même très positif sur ce week-end parce que du coup j'ai pu vraiment faire mes premiers pas à la maison en France devant un public français et en tout cas c'était quand même un super week-end à vivre voilà donc on pense au feeling qu'il y a une dynamique qui se lance chez les sauteurs français il faut avoir l'idée qu'ils partent de loin après la saison dernière qui a vraiment été très difficile et voilà tout ce qui est pris est pris des qualifs passés des points marqués et puis que ça va continuer à travailler c'est 4 mois aussi pour aller à la coupe du monde il reste il reste 4 mois ils se jageront à Klingenthal début octobre donc ça laisse 2 mois encore oui c'est ça 2 mois d'entraînement avec des épreuves nationales françaises sur le Samsetour notamment dans le Jura il n'y a pas dans une dizaine de jours donc voilà l'équipe de France est au travail déterminée à progresser je pense que voilà on fait à peu près le tour on peut de façon très générale s'en rentrer dans les noms voilà c'était la Pologne avait envoyé son équipe B c'est Alexandre Schmissol qui a été le plus régulier 8ème et 11ème mais voilà rien de phénoménal on voyait quand même plutôt jouer quand même largement le top 30 mondial l'année dernière en coupe du monde donc c'est pas incroyable et il y a un peu les vieux là par exemple Clemens Mouranga ou Macikot qui ont marqué des points mais c'est pas comme ça qu'ils vont regagner leur place en équipe A la prochaine étape du coup du Grand Prix DTC en Pologne c'est à Stieric là on va retrouver la grosse équipe polonaise je pense que je pense que les sauteurs là ils vont repartir en équipe B l'Allemagne B on a un petit peu abordé c'était on va dire c'était moyen plus la Slovénie c'était une équipe C peut-être même une équipe D ça c'est vu sportivement par exemple samedi ça n'avait aucun en hange finale des noms comme Yann Bombeck ou Yernay Tresesnik là voilà même en suivant attentivement c'est pas des noms qu'on connait bien et puis je voulais parler rapidement aussi de la plupite slovaque Hector Capoustique pardon et Hector Capoustique 2007 qui avait été très bon à Zakopane et là ça a été un week-end très très difficile pour lui à rattraper 2007 on fait le calcul il y a 16 ans c'était très compliqué 49ème et 49ème peut-être il y a une sorte de logique à ça peut-être que voilà il est peut-être encore un peu tendre pour le plus haut niveau le plus haut niveau mondial on n'est pas dans l'intimité de l'équipe slovaque on ne sait pas si ça se trouve il avait un problème de santé ou quelque chose mais voilà sur ce week-end c'était très très difficile pour lui il n'y a pas eu de côté la pépite 2007-16 ans qui fait des grandes choses là ça a été un niveau peut-être plus digne de celui qu'on attend d'un jeune de 16 ans donc voilà un peu le débrief des Kylian Peyer 14 et 13ème dans les noms qu'on a l'habitude de suivre l'Ukrainien Yevgen Marouziak deux fois dans les points 29 et 22 sinon je vous invite à regarder la liste de résultats c'était c'était quand même intéressant et voilà donc je l'ai introduit le circuit du Grand Prix d'été se poursuit chez les hommes et les femmes en Pologne et à Stierik donc si vous voulez savoir comment prononcer et quoi je prononce comme ça je vous réinvite à écouter l'épisode où j'avais interviewé Michal Promelewski le journaliste polonais je lui ai demandé de m'aider dans les prononciations et donc là ça sera la fin de cette première phase finalement des Grand Prix d'été parce qu'après on se retrouve seulement chez les femmes fin septembre et chez les hommes aussi donc en fait voilà et ça a été une courte première phase du Grand Prix d'été c'est Interzartan qui aurait dû ouvrir et qui s'était désisté donc c'est Courchevel qui avait l'honneur de lancer la saison estivale et qui l'a fait de façon magnifique dans des belles conditions météo à part un orage et avec un public et un comité d'organisation rodé et qui a su rendre l'événement très beau et très intéressant donc voilà c'est la fin de cet épisode je pense qu'au prochain on retrouvera le binôme où il est moi et puis merci de nous avoir écouté jusqu'ici et on vous dit à bientôt ciao ciao ciao